Et on termine avec la clôture du Festival International Saud, une biennale dont la seconde édition a réuni toute cette semaine une dizaine de chorales dans l'enceinte de la Villa des Arts de Casablanca. Des amateurs de chant au grand cœur venus pour certains des Etats-Unis et du Sénégal et pour l'essentiel issus du Royaume. La preuve encore une fois que si la musique adoucit certes les mœurs, elle rapproche également les peuples. Le commentaire de Rita Saha sur un tournage d'Amina Khabeb. Dernière répétition avant le grand show. Les neuf groupes venus de tout le Royaume se relaient sur scène. Même si le stress est au rendez-vous, l'amour de ces chanteurs pour la chorale leur redonne très vite le sourire et l'envie de faire découvrir leur art au public. La chorale est un art peu connu au Maroc. C'est un chant qui vient du cœur puisqu'il y a plusieurs voix. Et quand on chante en groupe, on ressent quelque chose de différent et de très spécial. Au Maroc, il reste un art qui est juste pratiqué par un nombre très réduit de personnes. Et l'objectif de notre association et de notre chorale, c'est de pouvoir promouvoir cette discipline pour qu'elle soit pratiquée par la plupart des Marocains. Une soirée qui amène les musiques et spiritualités. Depuis sa création en 2013, le festival International South attire de plus en plus d'adeptes. Cette année, ils sont même venus du Sénégal et des Etats-Unis pour faire entendre leur voix. Les voix des choristes sont magnifiques. C'était un plaisir pour nous d'avoir été invités pour chanter à cette fantastique deuxième édition du festival. La star n'est pas très connue, c'est vrai, mais lorsque le public vient l'écouter, il ressent toujours quelque chose de spécial. La chorale pourra même leur apporter un plus dans leur vie. Beaucoup veulent tenter l'aventure, eux aussi, après le spectacle. La clôture de cette deuxième édition, Festival South, a rencontré un franc succès. De nombreux férus du quatrième art ont fait le déplacement à la Villa des Arts de Casablanca pour découvrir ses talents venus des quatre coins du globe. Certains devront attendre encore deux ans pour chanter en chœur avec d'autres choristes du monde entier. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Voilà, il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce...